Bonjour, mon nom est Christina Blais et bienvenue dans mon labo cuisine. J'ai tellement hâte de partager la recette d'aujourd'hui avec vous parce que ça a été un de mes coups de coeur depuis les deux dernières années. Il s'agit d'un gâteau au chocolat. En partant c'est winner, gâteau au chocolat, on aime ça, mais ce gâteau a quelque chose de très particulier. On va le cuire sans même allumer son four. Pourquoi? Parce qu'on va le cuire dans une cocotte. Donc c'est un gâteau qui va être super moelleux, super humide et qui va rester humide pendant un bon 3-4 jours justement grâce à la technique de cuisson. Alors je vais vous parler de comment mettre en place la recette pour la cuisson. D'abord il vous faut une cocotte. Vous n'êtes pas obligé de prendre une cocotte en fond. Ça peut être une cocotte en acier inoxydable. Le seul critère, c'est que vous devez pouvoir entrer votre moule de 8 ou 9 pouces à l'intérieur de la cocotte. Alors justement, on prépare le moule en beurrant les parois et en mettant un papier parchemin au fond. On prend un moule de 8 pouces 20 cm ou de 9 pouces 23 cm. Maintenant, on ne va pas déposer le moule directement au fond de la cocotte. Il faut le surélever. Pour faire ça, on va se préparer une petite bande de papier aluminium pour former un anneau qu'on va déposer au fond de la cocotte. Donc vous prenez un bon 20 pouces de longueur de papier aluminium. Et puis vous le roulez pour former une espèce de boudin. Le boudin, vous le fermez pour faire un anneau. Il n'y a pas besoin qu'il soit attaché ensemble, c'est préférable. Et l'anneau en question, vous venez, voyez-vous, c'est à peu près la même hauteur partout, vous le déposez au fond de la cocotte. Parce que c'est là-dessus qu'on va venir déposer le moule. On s'assure que l'anneau est assez droit. Il ne faut pas que ce soit inégal parce que le gâteau va être inégal. Dans la cocotte, on vient ajouter de l'eau. On met de l'eau jusqu'aux trois quarts de la hauteur de l'anneau. À peu près comme ça. Donc il y a de l'eau dans ma cocotte. Et je viens déposer le moule dessus. Donc ça, c'est prêt pour la cuisson. Je vous reviens dans un instant, je vais mettre en place les ingrédients. Pour les ingrédients, il vous faut deux bols. Dans un premier bol, j'ai pris un peu d'avance, on met deux œufs, une demi-tasse d'eau, une demi-tasse de yogourt nature, soit grecque ou ordinaire, ça n'a pas d'importance. On met une tasse de cassonade et il me reste à ajouter un quart de tasse d'huile. C'est tout là. Il n'y a pas plus qu'un quart de tasse d'huile dans cette recette, ce qui est merveilleux. Et deux cuillères à thé de vanille. Voilà. Vous pourriez mettre un petit peu de café instantané, si vous voulez, pour avoir un petit goût mocha. Bon, même pas besoin de mélanger ça. On est de côté. Dans le deuxième bol, vous allez mettre les ingrédients secs. Alors il vous faut une tasse de farine. Aujourd'hui, je vais utiliser une balance. Je préfère de loin peser mes ingrédients. Et d'ailleurs, dans la recette qui est, comme toujours, sur le site signégourmand.com, vous allez avoir les ingrédients en volume et en poids. Donc on y va pour la farine. Une tasse. Moi, je mets moitié tout usage, moitié blé entier. Mais vous pouvez y aller tout usage si vous voulez. Donc je vais mettre 70 grammes ou une demi-tasse de farine tout usage. Voilà. Ensuite, une demi-tasse de blé entier. Petite astuce pour votre farine de blé entier. Si vous ne passez pas à travers votre sac, si vous ne prévoyez pas passer à travers votre sac en dedans de trois mois, s'il vous plaît, conservez-la au congélateur. Parce que la farine de blé entier, surtout celle que j'utilise aujourd'hui, c'est une farine intégrale, elle va devenir rince si elle est laissée à la température de la pièce. Ça sent mauvais, ça goûte mauvais, puis ce n'est pas ce qu'on souhaite quand on fait un gâteau. Pas besoin de décongeler la farine. Vous sortez le sac du congélo, vous pèsez votre farine, il n'y a pas de souci. Donc une demi-tasse de farine de blé entier ou intégrale. Voilà, c'est 70 grammes aussi. Parfait. Ensuite, pour avoir la saveur de chocolat, il vous faut un tiers de tasse bien tassée de cacao. En poids, c'est 30 grammes. Donc je vais mettre mon 30 grammes de cacao et je le passe au tamis pour être certaine qu'il n'y a pas de grumeau. Voilà, on approche. Ça y est, même s'il y en a un petit peu plus, ce n'est pas bien grave. Voilà. Cacao. Pour les agents levains, c'est une cuillère à thé de poudre à pâte. Ça n'en prend pas beaucoup parce que la recette contient juste une tasse de farine. Donc une cuillère à thé de poudre à pâte. Il y a un quart de cuillère à thé de bicarbonate de soude. Voilà. Et il y a une demi-cuillère à thé de sel. Voilà. Ça, par exemple, je vais prendre le temps de bien le mélanger pour être sûre que le sel, le bicarbonate et le cacao est bien distribué. L'autre chose que j'aime de cette recette, c'est qu'on n'a pas besoin de mixette pour la faire. On a juste à incorporer les ingrédients secs aux ingrédients liquides, au fouet, jusqu'à ce que la pâte soit vraiment uniforme. Alors j'ai testé avec et sans mixette, en le faisant juste au fouet. Et puis les deux donnent un résultat identique. Il y a un petit avantage à utiliser la mixette. Donc on mélange pour 30 secondes à peu près avec la mixette. Vous allez avoir un gâteau qui est légèrement plus haut. Donc, on met les ingrédients secs avec les ingrédients liquides. Je vais y aller pour la mixette. 30 secondes et je vous reviens. Oups, j'ai eu un souci de tournage. Rendu à cette étape, vous versez la pâte dans le moule, vous déposez sur le feu, à feu fort, et vous amenez à ébullition. Je vous reviens tout de suite avec le reste des instructions. Bon, ça y est, on voit que l'eau bouille. Alors c'est le moment de mettre le couvercle. Je réduis mon feu juste assez pour maintenir une faible ébullition et je calcule 23 à 25 minutes de cuisson. Ça y est, ça fait environ 25 minutes. Je vais faire mon test de cuisson. J'ai oublié de vous dire, très important de ne pas retirer le couvercle durant la cuisson. Je sais que c'est tentant, on veut voir ce qui se passe. Mais si vous faites ça, vous allez trop perdre de chaleur et ça va vraiment bousiller un peu les paramètres de la cuisson. Donc on teste avec un cure-dent, inséré au centre, ça va ressortir comme ça avec des miettes. Ça c'est parfaitement normal, ça ne sera pas propre, mais avec des miettes, c'est parfait. Puis si vous pèsez avec votre doigt, vous allez voir, ça rebondit, les contours rebondissent. Donc on laisse reposer dans la cocotte une quinzaine de minutes avant de sortir le moule. Vous mettez des gants, vous sortez le moule et vous le laissez refourdir complètement sur une grille. Je vais vous revenir tantôt pour vous montrer le résultat final. Ça y est, voici le produit fini. Je le saupoudre tout simplement de sucre à glacé parce que honnêtement, ce gâteau, il est tellement moelleux qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour être délicieux. Donc je vais l'accompagner de fraises ou de framboises fraîches. Peut-être avec un peu de crème chantilly, vous pourrez utiliser la recette de François qui est sur le site. Mais si vous voulez vraiment vous dépenser, vous pourriez transformer ce gâteau en gâteau d'anniversaire. C'est ce que j'ai fait pour la fête de mon chum. J'ai coupé le gâteau en deux et je l'ai garni avec la recette de ganache qu'Hélène utilise pour faire ses truffes. Et j'ai ajouté une couche de framboises au centre. Je ne vous dis pas comment c'était bon. J'ai vraiment hâte que vous essayiez le gâteau et je compte sur vous pour m'en donner des nouvelles. Allez, à la prochaine!